Salam alaykoum, fin de l'aventura d'un chauffeur, deux exercices corrigés pour la réduction de capital. La société énergie, dont le capital social est composé de 6 000 actions de nominal de 100 dirhams, a décidé de réduire son capital de 300 dirhams par remboursement. Les actions sont divisées en 1 200 actions d'apport et 4 800 actions de numéraire libérées de moitié. Pour le travail à faire, déterminer le montant de la réduction pour chaque catégorie d'action, comptabiliser l'opération de réduction, sachant que les remboursements aux actionnaires sont effectués par chèque. Donc, nous avons pour la première question, donc, à l'aventura, nous avons la décomposition de notre capital social. Donc, nous avons, notre capital social est composé de 6 000 actions, nous avons la décomposition de 1 200 actions d'apport, le reste, nous avons 4 800 actions de numéraire. Pour les actions d'apport, nous avons la décomposition libérée en totalité lors de la subscription, nous avons 100% libérée, nous avons besoin de nous avoir de l'information. Donc, le montant libéré oua 1 200 actions fois 200 dirhams, à l'aventura, 240 000 actions. Pour les actions de numéraire, nous avons libéré de moitié. Donc, 50% libéré, l'aventura, 4 800 actions fois 200 l'aventura, la valeur nominale fois, le taux de libération, 50%, donc à l'aventura, 480 000 dirhams. Le reste, 50% non libérés, le compte associé capital souscrit et non appelé, et le numéro de compte 117, en attendant les appels, dit le conseil d'administration. Donc, il a reçu le même montant 480 000 dirhams. Donc, la société a décidé de réduire son capital social de 300 000 dirhams. Le montant de capital social, oua, le nombre d'actions 6 000 fois le nominal, oua 200, donc a déjà tenu 1 200 000 dirhams. C'est-à-dire qu'il chauffe le pourcentage de réduction. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir si le nisbe est-il. C'est-à-dire qu'on a reçu les actions d'abord, et qu'on a reçu les actions de numérique. C'est-à-dire qu'on a reçu la réduction, c'est-à-dire qu'on a reçu la réduction, et qu'on a reçu la réduction, et qu'on a reçu le même pourcentage de contrôle qu'on a reçu la réduction, et qu'on a reçu la réduction. Mais on a reçu la réduction, et qu'on a reçu le capital le même pourcentage. Donc, on doit calculer tout d'abord le pourcentage de réduction, et on a reçu le montant de réduction, divisé par le capital social, 25%. Donc, pour le montant à réduire des actions d'apport, 25%, donc, 1200 actions d'apport, fois 200 dirhams, fois le taux de réduction, donc les actions d'apport, 60 000 dirhams, pour être bien sûr à rembourser aux actionnaires. Et pourquoi ? Parce qu'on a reçu les actions d'apport, ou les apports en nature, sont libérées intégralement lors de la souscription. Mais on a reçu le capital de 60 000 dirhams, donc 60 000 dirhams, c'est-à-dire que ça te reçoit de la trésorerie de la société, pour être en train d'être avec les actionnaires qui ont reçu les apports en nature. Le montant à réduire des actions de numéraire, on va recevoir de la même façon, donc on va prendre 4800 actions, et on va recevoir la valeur nominal, fois le pourcentage de réduction, qui va vous donner 240 000 dirhams. Donc, on va mettre en place sur le schéma, on va faire un peu plus loin. On va recevoir les actions de numéraire, qui sont libérées, à 8% de 50%, et on va recevoir les 480 000 dirhams, et 480 000 dirhams d'un autre. On va reçu les actions de numéraire, et on va recevoir les apports. Donc, dans les actions de numéraire, on va donner 240 000 dirhams. Mais, on va renoncer à l'appel de 240 000 dirhams. Mais, les actions de numéraire, on va leur dire, qu'on n'a pas besoin de 480 000 dirhams, on va recevoir 240 000 dirhams, qui est la réduction, on va recevoir 240 000 dirhams, et on va recevoir l'appel de l'appel, et on va recevoir la libération. Donc, dans les écritures comptables, on va recevoir le montant, le capital social, l'entreprise a décidé de réduire son capital social de 300 000 dirhams, et on va recevoir 60 000 dirhams, les apports en nature, ou 240 000 dirhams, les apports en numéraire. On va recevoir 60 000 dirhams, les actionnaires, ou les actionnaires, qui ont les apports en nature, car on a dit, on a besoin de tout ça. c'est que si on n'a pas besoin, on va recevoir 60 000 dirhams. En plus, les actionnaires, les numéraires, on n'a pas besoin de 480 000 dirhams, qui n'a pas besoin d'appel. Donc, on n'a pas besoin d'appel, on va recevoir 240 000 dirhams, sur le capital, qu'est-ce qu'on va dire à eux ? On va dire à eux, si on n'a pas besoin d'appel de 480 000 dirhams, on va recevoir d'appel de l'agressé, on va recevoir 240 000 dirhams, et on va recevoir un compte de dette, on va recevoir la libération, et on va recevoir la réduction du capital social. Donc, on va recevoir un compte de dette, pour les soldats, on va recevoir les associés, effectivement, on va recevoir le flux, et on va recevoir le flux d'argent, et on va recevoir le remboursement, au numérique. Donc, on va recevoir le compte schématique, où le capital social de l'entreprise est de 1 200 000, donc on va recevoir un soldat sur le crédit. Pour avoir des actions de numéraire, on va recevoir 50% libérés, et 50% non libérés. 50% non libérés, on va recevoir un compte de capital souscrit non appelé, ou un compte débiteur, le même en tant que 181 000 $. Au niveau de la réduction du capital, on a débité le compte de capital social de 300, donc on va recevoir un soldat sur 900 000 $. Au niveau de la réduction du capital souscrit non appelé, on a crédité 240 000 $, ou le reste, on va recevoir un compte de débiteur, qui est de 240 000 $. On va recevoir les actionnaires de l'entreprise, on va recevoir 240 000 $. Aujourd'hui, on va recevoir l'appel, on va recevoir l'écriture de l'appel, et on va recevoir l'écriture de l'appel. Et pour les actionnaires qui ont des actions d'apport, on va recevoir 60 000 $. On va recevoir la réduction du capital. Aujourd'hui, on va recevoir le compte de l'entreprise et les soldats. Et on va recevoir l'exercice de l'entreprise. On chauffe-vous d'abord le deuxième exercice. L'extrait du passif de la société CMP au 31-12-N. Capital social composé de 4 500 actions, 450 000 $, réserve légale 45 000 $, réserve facultative 76 500 $, repos à nouveau solde débiteur 141 500 $. La société décide de 5 de N plus 1 de réduire son capital de 1 tiers pour éponger ses pertes. La différence sera portée au compte de réserve facultative. C'est ce que l'entreprise a rendu des pertes. Et quand on parle dans cette situation, quand l'entreprise en 1 plus 1 a réalisé des bénéfices, premièrement doit récupérer les pertes. C'est ce qu'on appelle dans le chapitre de la répartition des bénéfices. Premièrement, il faut avoir un résultat net bénéficiaire. Ou le premier est de la répartition des pertes antérieures. qui s'appuie à nouveau sur le débiteur. Ainsi, il y a des réserves légales, les intérêts statutaires ou les statuts de l'entreprise. Donc, on a l'entreprise mais il faut la distribution des dividendes aux actionnaires afin de récupérer les pertes qui ont fait le compte sur le débiteur. Donc, il faut faire l'exercice 1 plus 1 s'il a réalisé des bénéfices, bien sûr, et il est de la distribution des dividendes aux actionnaires, il faut absorber le repos à nouveau sur le débiteur ou par quels moyens ? Par la réduction du capital. Et donc, avec le montant des pertes antérieures, il doit imputer le capital social. Dans ce cas, dans l'enseignement, Galiliev a décidé de réduire son capital social d'un tiers pour éponger ses pertes. Il faut absorber les pertes de l'entreprise de l'entreprise et de la distribution des bénéfices en 1 plus 1 et de la réduction des pertes antérieures. Donc, nous pouvons dire la répartition. Donc, nous avons vu les écritures comptables qui vont aider la société et le 5 de l'entreprise. La première chose, c'est que le montant du capital social est réduit. Il a décidé de réduire son capital d'un tiers. Donc, le capital de l'entreprise est de 150 000. Il a décidé de réduire le capital après la réduction de 300 000 dirhams. Et il a décidé de réduire son capital d'un tiers. Le capital minimum de la société anonyme non cotée en bourse est de 300 000 dirhams. Et donc, nous avons vu une réduction du capital qui est de 300 000 dirhams pour les SA non cotées en bourse. Et pour les SA cotées en bourse, bien sûr, le montant minimum de capital social est de 3 millions de dirhams. Donc, dans les écritures comptables, on débite le cas de capital social. Le montant de la réduction est de 150 000 dirhams. Dans la contrepartie, on a décidé de réduire l'euro pour un nouveau débiteur. Nous avons vu la réduction du capital et nous avons vu la réduction du capital de la réduction du capital. Donc, si nous pouvons sonder le compte, nous devons dire plus de 141 500. Donc, nous devons créditer le compte pour un nouveau débiteur pour le même montant. Nous devons réduction du capital de la réduction du capital. Parce que le débiteur, il a crédité le même montant. Nous devons réduction du capital. Mais on a dit que l'on a une différence qui est en 1500 dans l'exercice. Il y a une différence pour la portée au compte de la réserve facultative d'Aki Chielèche. L'on a été en fait la réserve facultative qui est en train de faire et nous devons réduction du capital social où l'on a réalisé l'exercice d'année. Donc, avant la réduction de capital, il y a un capital social de 450 000 dirhams. Il a crédité, bien sûr. Pour la réserve légale 45 000 $, la réserve facultative 76 500 $ et pour les repos à nouveau solde débiteur 141 500 $. Pour la réduction du capital, le montant a réduit 150 000 $. Le capital social a un solde créditeur de 300 000 $. Pour la réduction du capital, le montant a réduit 150 000 $. Pour la réserve facultative, l'employment a un solde créditeur de 85 000 $. Pour la réduction du capital, le montant a réduit le capital de l'exercice.